Et yo, là c'est Tofty la famille, 1, 2, 1, 2, test, 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 je viens d'écraser la bacana, est-ce que t'as compris ça ? Est-ce que t'as compris ça, mon gars ? Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore, nous sommes au deuxième jour du Bacafest, toujours avec notre partenaire Comerce.com, la plateforme e-commerce des TPE locales, je suis avec Titoff qui vient d'écraser ça sur scène. Alors Titoff ? Béchant, c'est béchant. Comment ça s'est passé ? Ah là, c'était le feu, franchement, on avait préparé un show de balade, même trop, dis-toi que frère, il y avait trop de sourds, on n'a pas chanté tout, on n'avait pas tout chanté, et ça c'était un plaisir, t'as vu mon billet reçu, et on écoutait autant, tu vois. Et ça faisait combien de temps que t'avais pas chanté en Martinique ? Ah là, ça parle en années, je pourrais pas dire exactement combien, mais avec tout le Covid, depuis le Covid, tout ça, tout ça, il y avait plus en Martinique, tu vois. Et un gros show comme ça, tu savais que t'étais sur le Baka, comment t'as préparé, comment t'as réfléchi à ce que t'allais faire, proposer quels sons et tout ça, justement ? Franchement, DA de base, en premier lieu, je me suis dit je connais mon public, tu vois, donc on a fait une première liste, tu vois, et les invités, surprise, tout ça, tout ça, c'était déjà une idée d'entrée, la DA, direct, lui, la idée direct, j'ai acquiescé, tu vois. Ensuite, on a profité ça parce que j'ai lâché un tweet, en fait, j'ai mis un tweet, quels sont tu vois lâchés à la Baka, et puis les gens ont répondu, répondu, et puis en fonction de leur réponse, parce que moi, je regarde, même si c'est pas moi tout seul qui gère mes comptes, mais on est très attentif que ce soit moi, que ce soit la personne qui gère mes comptes, on regarde beaucoup ce que les gens disent pour pouvoir prendre en compte ce qu'ils pensent, tu vois, et voilà, apparemment, ça leur a plu, franchement, on a essayé de donner, de répondre à tout le monde, et voilà. Et t'as ramené aussi des invités, des surprises ? De fou, on a même parlé, ça a tout fait, on a aidé à des connexions Guada qui devaient arriver, c'était, on voulait faire une belle organisation, mais bon, voilà, c'est les allées à de la maison. Et t'as même préparé ça, c'est le hasard, tu as vu que, par exemple, Josie était là, ou comment ça s'est passé, c'était calculé ? Non, c'était calculé, complètement, mais il y en a qu'on avait déjà parlé de l'événement depuis longtemps, et on avait déjà prévu, bon, on se calme, on se calme, même si c'était pas mal, On s'est pas sûr d'être sur scène, mais on s'était dit, il y aura un truc, tu vois, on va faire un truc, moi, je savais que Josie fait un truc, tu vois, et voilà, j'ai essayé de remontrer, encore une fois, que moi, je suis pas en mode, dans mon coin, depuis d'entrée, tu vois, je suis dans mon coin, mais, il y a des, on est ensemble, tu vois, c'est-à-dire, chacun fait son travail, mais nous ensemble, tu vois, c'est-à-dire, ça, je vais toujours essayer de montrer ça, Le plus loin que je veux aller, c'est ça, c'est qu'on a manqué, ouais, tu vois, Et tu me disais que toute la pression était redescendue, que là, la scène était passée, et comment tu te sens là, maintenant ? Là, je me sens bien, là, là, j'ai soif, là, j'ai soif de... Tu vas y aller dans la fosse, carrément ? Non, quand même pas, mais là, là, franchement, là, ça va bien, j'ai... Tu connais, avant le show, il y a toujours le petit stress, le petit crack, Moi, je pense que le jour où je ne vais plus ressentir ça, c'est que je ne vais plus aimer ce que je fais, tu vois ? À partir du moment où tu as envie de satisfaire la personne en face de toi, tu as toujours le petit stress, c'est normal, Peu importe que tu vas faire un examen, ou même football, un souhait, tu as envie de satisfaire ton équipe, tu seras stressé, tu vois ? Donc, pour moi, ça fait partie de la réussite, tu vois ? Yes. Ben, Titov, merci, big up encore pour le show, et à bientôt sur l'Oximore, j'espère. T'inquiète même pas, toujours, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada